Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une photographie nocturne que j'ai prise sur la rue Sainte-Catherine. Alors dans cette photo-là, première chose que je fais, je corrige le bruit avec l'outil de réduction du bruit par intelligence artificielle. La dernière fois que j'ai utilisé cet outil-là, je l'ai utilisé alors que j'étais rendu vers la fin de mon post-traitement. Et des gens m'ont fait remarquer qu'Adobe recommande qu'on utilise la réduction du bruit avec intelligence artificielle au tout début. Et c'est vrai, cette information-là m'avait complètement échappé. Alors merci aux gens qui m'ont corrigé. Donc la réduction du bruit avec intelligence artificielle, on le fait au tout début et c'est ce que je vais faire ici. La photographie a été prise à 1100 ISO et avec la réduction du bruit par intelligence artificielle, les résultats sont excellents. L'image devient nette avec des détails précis. Ensuite, le post-traitement de la photo, les retouches locales, ce sont principalement des courbes de tonalité. Maintenant, on peut appliquer localement des courbes de tonalité dans la photo avec les outils de masquage. Et depuis qu'on peut faire ça, la plupart de mes post-traitements se font avec des courbes de tonalité que j'applique localement. Alors dans la photographie ici, je vais vous montrer comment je fais en appliquant des courbes de tonalité localement, comment je fais pour équilibrer la lumière dans la photo, comment je fais pour ajuster les couleurs dans la photo. Alors vous allez voir, les courbes de tonalité sont devenus un outil encore plus performant depuis qu'on peut les appliquer localement. Donc on s'en va dans Lightroom. Alors voici la photographie que je vais travailler aujourd'hui. Alors c'est une photographie que j'ai prise de nuit sur la rue Saint-Denis. Lorsqu'on regarde la photographie, la lumière qu'il y a dans l'image nous donne l'impression que l'image a été prise en fin d'après-midi. On n'a pas l'impression que c'est une photographie de nuit. Bien la raison de ça, c'est tout simplement qu'à la prise de vue, j'ai surexposé. Et lorsqu'on surexpose, on obtient toujours une image dans laquelle il va y avoir moins de bruit que si on avait exposé correctement dès le départ. Alors en photographie numérique, la technique si on veut avoir des images dans laquelle il y a très peu de bruit et des détails nets et précis dans les basses-lumières, c'est de surexposer à la prise de vue. Cette photo-là a été prise avec un ISO de 1100. Et si on zoome la photo, on peut voir que même si la photo a été prise à 1100 ISO, l'image est très nette et il n'y a presque pas de bruit dans la photographie. Mais étant donné que je vais avoir une image dans laquelle il n'y a vraiment aucune granulosité, vous voyez, si je regarde ici dans la région grise de la photo, on perçoit un très léger bruit, mais vraiment très faible. Personnellement, ce genre de bruit-là, je fais comme ça, moi je n'y toucherais pas, je ne me casserais même pas la tête à essayer de l'éliminer, parce que dans la photographie finale, personne ne le verrait. Mais étant donné que je vais être très pointilleux, eh bien ici, je vais tout simplement utiliser la nouvelle fonction de Lightone, la réduction du bruit avec l'intelligence artificielle. Alors cette fonction-là, vous la trouvez dans l'onglet Détails, et vous cliquez ici sur le bouton Réduire le bruit. Alors là, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître, et là vous avez la possibilité de glisser votre image pour regarder une région en particulier. Et là, Lightone vous affiche la photo avec l'accentuation de la netteté et la réduction du bruit. Et si vous cliquez et menez le bouton de la souris enfoncé, eh bien là, vous allez voir la photo sans accentuation de netteté. Donc ça vous permet de faire un avant-après. Et lorsqu'on regarde la photo sans correction, eh bien on voit que c'est légèrement granuleux. Et lorsqu'on la regarde avec correction, eh bien l'image est beaucoup plus nette. Vous pouvez venir ici dans l'onglet Réduire le bruit et augmenter la quantité de réduction de bruit que vous voulez avoir. Alors une fois que vous avez ajusté ces réglages-là à votre goût, puis vous venez en bas ici et vous cliquez sur le bouton Accentuer. Et là, si vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous allez voir Lightroom travailler. Lightroom est en train de créer un fichier DNG avec les détails accentués et le bruit éliminé grâce à l'intelligence artificielle. Alors cette opération-là peut prendre quelques secondes, quelques minutes, dépendamment de la puissance de votre ordinateur. Lorsque Lightroom a terminé, vous allez avoir un fichier DNG et dans le nom du fichier, Lightroom va avoir ajouté la mention avec accentuation bruit. En Amérique, c'est écrit, on pourrait croire que Lightroom nous dit que le bruit a été accentué. En fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que les détails ont été accentués et le bruit diminué. Bon, maintenant, le post-traitement de la photo en tant que tel. Alors la première étape, eh bien, c'est de corriger l'exposition de la photo pour retrouver une image dans laquelle j'ai une luminosité de photographie nocturne. Alors pour faire ça, eh bien, la fameuse courbe des tonalités. Maintenant, je regarde ma photo et je me demande qu'est-ce qui devrait être presque noir dans la photo. Eh bien, l'ombre des gens sur le trottoir ici devrait être presque noire. Donc je vais zoomer ma photo comme ça, voilà. Je vais cliquer sur le petit bouton ici pour activer la souris qui me permet de contrôler la courbe. Et là, je vais placer le curseur de la souris sur l'ombre de la personne ici. Et là, je descends la courbe des tonalités comme ça ici. Et lorsqu'on regarde la photo dans son ensemble, vous voyez, on retrouve une luminosité de photographie nocturne. Maintenant, si je regarde la lumière qu'il y a sur le trottoir ici, juste devant la porte d'entrée du magasin, eh bien, la lumière ici, compte tenu que le trottoir est éclairé par la lumière qu'il y a dans le magasin, eh bien, le trottoir ici, juste au sein de la porte, devrait être un petit peu plus lumineux. Alors, je vais placer ma souris ici sur le trottoir devant la porte d'entrée. Et je vais soulever la courbe. Voilà, comme ça ici. Et là, vous voyez que j'ai une luminosité qui sort du magasin et qui éclaire les deux personnes qui sont sur le trottoir. Prochaine étape, je vais ajuster la balance des couleurs. Alors, lorsque je regarde ma photo, je peux voir qu'il y a une forte dominante de bleu dans ma photographie. Alors, je veux éliminer un peu cette dominante-là. Alors, si je veux éliminer du bleu, eh bien, j'ajoute la couleur inverse. J'ajoute du jaune. Alors, je prends le réglage température et j'ajoute un petit peu de jaune, comme ça ici. Maintenant, si je regarde ma photo, j'ai une très légère dominante magenta. Voyez, on peut le voir ici dans le pantalon blanc de la personne. Il y a comme un peu de magenta à l'intérieur du blanc. Alors, pour éliminer du magenta, eh bien, on ajoute du vert. Alors, je prends le curseur nuance et j'envoie légèrement à gauche pour éliminer la dominante magenta qu'il y avait à l'intérieur du pantalon. Maintenant, les curseurs de tonalité, eh bien, j'ai éclaircé les ondes. Voilà. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Très peu. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières. Je vais diminuer les noirs. Diminuer l'éclat des blancs. Et je vais diminuer un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Finalement, je vais diminuer encore un peu l'exposition parce que je crois que c'est beaucoup mieux si la luminosité est comme ça. Ensuite, la retouche locale. Eh bien, je voudrais augmenter la luminosité des personnes sur le trottoir, les deux jeunes filles qui sont ici. Alors, je vais prendre un dégradé radial que je vais placer comme ça ici. Et je vais faire la correction en utilisant la courbe des tonalités qu'on peut maintenant appliquer localement. Alors, la correction que je vais faire, eh bien, je veux tout simplement améliorer la lumière... augmenter la luminosité des tons sombres. Alors, les tons sombres, c'est la partie gauche de la courbe ici. Et je la soulève. Voilà. Et ça me permet d'augmenter la luminosité des tons sombres. Maintenant, je veux éviter que les hautes lumières deviennent trop brillantes. Alors, je vais prendre la partie droite de la courbe ici et je vais la descendre un tout petit peu. Et là, pour ajuster les hautes lumières, eh bien, je me fie à la luminosité de la chemise blanche de la fille qu'il y a ici. Et là, je vais diminuer la courbe, diminuer les hautes lumières pour m'assurer que la chemise blanche ne soit pas d'un blanc éclaboussant. Alors, voilà. Maintenant, si je regarde la couleur de la lumière à l'intérieur du magasin, on peut voir que la lumière est comme jaunante. Alors, je veux avoir cette coloration-là sur les deux jeunes filles sur le trottoir. Alors, je vais donc prendre la courbe des bleus et dans les tons clairs, je vais ajouter un petit peu de jaune. Voilà, comme ça ici. Et vous voyez, ça donne un résultat où on a vraiment l'impression que les deux jeunes filles sur le trottoir sont éclairées par la lumière qui sort du magasin. Alors, ça, c'est sans la correction, avec la correction. Maintenant, la prochaine étape, je vais m'attaquer à la luminosité de la photographie à l'extérieur de mon sujet principal. Donc, ici, là, tout le sujet, toute la photo se passe ici. La porte du magasin, les deux personnes sur le trottoir, c'est ici que mon image se passe. Alors, le reste de l'image, eh bien, je vais l'assombrir un peu. Ça va renforcer la sensation de photographie nocturne dans ma photo et ça va faire en sorte que le sujet de mon image va être mis encore plus en valeur. Alors, j'ai déjà placé un filtre radial qui me permet d'affecter mon sujet ici. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux utiliser le même filtre radial, mais cette fois-là pour affecter ce qui est à l'extérieur du filtre radial. Pour faire ça, ici, j'ai le masque que j'ai créé qui me fait le masque avec lequel je corrige la luminosité des jeunes filles sur le trottoir. Si je clique sur les trois petits coins à droite, j'ai une série d'options. Et ici, j'ai l'option dupliquer et inverser le masque. Alors, je clique là-dessus et le regarder, Lightroom me crée un autre masque qui se trouve à être l'inverse du premier masque avec lequel je corrige la luminosité des jeunes filles. Maintenant, j'ai exactement le même masque, mais ce masque-là va affecter ce qui est à l'extérieur. Alors, avec la courbe des tonalités, je prends la courbe des blancs et là, je vais diminuer la luminosité du point blanc comme ça ici et je vais diminuer la luminosité des tons sombres comme ça ici. et vous voyez comment tout l'extérieur de la photo se retrouve plongé dans la noirceur et en faisant ça, eh bien, les deux personnes sur le trottoir sont mises en valeur. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans ma retouche. Je vais prendre la courbe des bleus et je vais ajouter un petit peu de bleu dans les bases-fumières comme ça ici, la courbe des verres et je vais ajouter un petit peu de vert dans les bases-fumières comme ça ici. Juste pour donner une coloration froide à la lumière qui est à l'extérieur de mon point d'intérêt. Alors, je regarde ma photo et ça me donne ça comme résultat. Alors, je trouve que les autres lumières ici sur les deux jeunes filles je trouve que les autres lumières sont un peu trop lumineuses et ça devient très distrayant. Alors, je vais tout simplement prendre un pinceau et avec mon pinceau je vais diminuer l'éclat des autres lumières et un petit peu l'éclat des blancs. Je vais diminuer le débit du pinceau question d'avoir plus de contrôle lorsque je l'applique et avec mon pinceau je vais diminuer l'éclat des autres lumières sur les deux jeunes filles question qui ne soit pas d'un blanc éclatant. Alors, vous voyez sans la correction avec la correction. Et là, étant donné, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop ce que j'ai fait alors je vais prendre le curseur quantité et je vais diminuer la quantité. Voilà. Alors, ça, le curseur quantité lorsque vous créez des masques pour appliquer localement des réglages, le curseur quantité va vous permettre en utilisant un seul curseur d'augmenter ou de diminuer l'intensité de tous les réglages que vous appliquez localement. Alors, j'en suis rendu ici dans ma photographie. Alors, je vais aller un peu plus loin au niveau des basses lumières. Ça serait intéressant si les ombres étaient un peu plus sombres, un peu plus opaques et si, ici, dans le bas à droite, dans le bas à droite dans le coin, c'était aussi un peu plus sombre. Alors, je vais prendre un autre pinceau et avec ce pinceau-là, je vais diminuer la luminosité des noirs, diminuer l'éclat des ondes. Je vais augmenter un petit peu le débit et je m'en vais passer comme ça, ici. Voilà. Et ça me donne des ombres qui sont beaucoup plus opaques. Alors, sans la retouche, avec la retouche. Bon, maintenant, je vais diminuer un peu la saturation des couleurs et je vais augmenter un peu la vibrance. voilà, comme ça, ici. Ensuite, je vais aller dans le Color Grading. Je ne toucherai pas à la coloration des basses lumières tout de suite. Je vais commencer par ajuster la coloration des tons moyens parce que, vous voyez, ici, dans le trottoir, c'est des tons moyens et je crois que ça serait intéressant si la lumière qui tombe sur le trottoir était un peu plus orangée. alors, je vais dans l'outil Color Grading, je prends la roue des tons moyens et je vais ajouter un peu de jaune orangée. Et là, je regarde ce qui se passe au niveau du trottoir, ici, et j'ajuste mes réglages. Vous voyez, je vais augmenter un peu la saturation. Voilà, la luminosité, oui, comme ça, ici, saturation, voilà. sans la couleur des tons moyens avec la couleur des tons moyens. Ça rend le trottoir beaucoup plus intéressant. Maintenant, je vais m'occuper des barres-lumières. Pour les barres-lumières, j'ai ajouté un peu de bleu cyan, très peu saturé, et j'ai en diminué un petit peu la luminance, comme ça, ici. Et finalement, je vais jouer avec la fusion et la balance. Alors, je vais mettre la balance un petit peu vers la droite pour donner plus d'importance à la coloration jaune des tons moyens et je vais diminuer la fusion pour éviter que la couleur bleue que j'ai ajoutée dans les ombres se mélange trop avec la couleur orangée que j'ai ajoutée sur le trottoir. Et finalement, je recadre en format 4 par 5. Voilà, comme ça, ici. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Comme ça, ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je fais des tutoriels lorsque j'ai le temps et lorsque j'ai des idées. Je suis toujours à la recherche d'idées, de tutoriels. J'essaie de faire des choses dont les autres n'ont pas parlé. Bref, ce n'est pas facile de trouver des idées pour un des tutoriels. C'est la raison pour laquelle je n'en fais pas de manière constante. Donc, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501